Toc, toc, toc Toc, 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 toc Grimpe, grimpe jusqu'au plafond Passe de velours, fais-moi faire amour Des musiques à vol d'oiseaux sur les veilles de Zouzou On s'amuse, muse, muse Dans les bras de corne-muse, corne-muse Et toi, trouves-tu que tu ressembles à celui-là ? Eh bien moi je trouve que oui mon petit panda Quoi ? Oh, bonjour mon trésor, je suis contente de te voir Ça va bien ? Tu te demandes pourquoi je joue avec des toutous ? C'est que j'essaie de trouver toutes les sortes d'ours que je connais Sais-tu qu'en Amérique, il y a des ours blancs, des ours bruns et des ours noirs ? Tiens, l'ours blanc, il a aussi un autre nom On l'appelle l'ours po... le connais-tu ? Polaire, oui, parce qu'il vit au pôle nord l'ours blanc Dans la neige et dans la glace C'est la froid ? Oh non, il est bien protégé du froid par une épaisse fourrure Et aussi par une bonne couche de graisse qu'il a sous la peau L'ours brun est un peu plus petit que le blanc Il vit surtout dans les montagnes Il y a beaucoup d'ours bruns dans les montagnes rocheuses Et on les appelle les grizzlies As-tu déjà entendu ce nom ? Grizzlies L'ours noir, c'est le plus petit des ours C'est celui-là qu'on rencontre dans nos forêts près d'ici Il n'attaque jamais, sauf quand il doit défendre ses petits Oh, regarde, j'ai des photos des trois ours Tiens Le blanc, le brun et le noir Pourquoi j'ai un panda ? Le sais-tu toi pourquoi j'ai mis un panda avec les ours ? C'est que le grand panda est aussi un ours Il vit seulement en Chine Oh, entre ma belle Raffi Tu joues avec des toutous ? Toi, Cornelius ? Eh bien oui, je joue et j'apprends des choses en même temps Oh, tu as un ours avec un petit bébé Moi aussi, je vais avoir un bébé Ah oui ? Oui, c'est le bébé de ma tante Oulou Il vient se faire garder chez nous Il va dormir dans ma chambre, dans un petit berceau Oh, tu es chanceuse d'avoir de la belle visite comme ça, toi Oui, moi j'avais lui donné sa suce quand il va pleurer Et puis j'avais lui faire manger sa purée avec une cuillère Une petite cuillère Parce que mon bébé là, il mange seulement de la purée Parce qu'il n'a pas encore dedans Oh, j'ai l'impression qu'il va se faire gâter ce bébé là Avec Ruby et toi qui va s'occuper de lui Oui, moi je vais lui changer sa couche Et puis aussi je vais lui donner son bain Et puis je vais l'habiller Oh, comment il s'appelle ton bébé ? Risette, c'est un bébé fille Est-ce que tu veux que je vienne te montrer Risette Quand on va faire une promenade avec lui en poussette ? Oh oui, ça me ferait plaisir Moi, je vais aller la voir tout de suite Oh d'accord, à plus tard ma belle-grande Au revoir Tiens papa, j'ai fini de ramasser toutes mes petites voitures Ben c'est bien, Bagou Ah, j'ai fini Hé ! Mais pourquoi tu mets tous mes jouets en ligne ? Parce que j'ai envie de faire un jeu Pour voir si tu es un bon observateur Un bon... Comment ? Observateur Toi aussi, veux-tu jouer avec nous ? On va voir si tu es un bon observateur Alors regarde bien attentivement chacun des jouets sur la table Il y a la poupée, l'ourson, la casquette, la balle et le camion Regarde-les bien attentivement pour bien t'en rappeler La poupée, l'ourson, la casquette, la balle et mon camion Bien, maintenant je vais les enlever Te rappelles-tu des jouets que je viens d'enlever ? Ah bien, moi, moi oui, moi je me rappelle Tu es certain ? Oui Alors attention, je vais remettre les joints mais je vais en oublier un Quel est l'objet qui manque ? Il y avait la poupée, le camion jaune, l'ourson, la casquette et la balle Ah oui, bravo, bravo, tu es un excellent observateur Et toi aussi Et voilà Il me semble qu'il manque quelque chose Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il manque la casquette Mais tu as raison, elle est où ? Bah goût, goût, goût Où est petit navire ? Ne vois-tu rien venir ? Ne vois-tu pas au loin la tempête qui vient ? Il me semble ce que tu as raison, elle est où ? À la première vague, à la première vague Il se met à papa, se met à balayer À la deuxième vague, à la deuxième vague Il se met à pompon, poché sur le côté À la troisième vague, à la troisième vague Le voilà qui chacha, le voilà ça virait Écroutez ! Il n'y a qu'un cœur ! Chumarou, arrête de faire du bruit Entendez-vous ? Ça vient de là ! Raffi ! Qu'est-ce que tu as, Raffi ? Est-ce que tu pleures ? Oui, elle pleure Est-ce que tu t'es fait mal ? Es-tu tombée ? Elle a peut-être mal au ventre ? As-tu mal que je te pleure ? Non ! T'es fâché ? Non ! Mais pourquoi tu pleures ? Parce que... Mais moi, j'aime pas ça quand tu pleures, Raffi Est-ce que quelqu'un a été méchant avec toi ? Non ! Arrête de pleurer, Raffi ! Viens jouer ! Non ! Mais moi, moi je m'en veux faire le bateau ! Est-ce que vous venez ? T'as de la peine, Raffi ? Oui ! Mais pourquoi tu as de la peine ? Tu veux pas le dire ? C'est pas parce que... Rizette vient pas se faire garder sinon ! C'est qui, Rizette ? C'est... C'est le bébé de ma tante Loulou ! Et tu es triste parce que tu ne verras pas Rizette ? Oui ! Moi, l'autre jour, ma cramie, elle avait dit qu'elle allait venir me garder chez moi et finalement elle a pas pu venir et moi j'ai eu de la peine Et j'ai pleuré beaucoup, beaucoup Est-ce que...est-ce que tu as pleuré assis de larmes pour...pour remplir l'avapour ? Ah oui ! Même encore plus que ça ! Moi...moi je vais pleurer toutes les larmes de la mer ! Tu as bien trouvé l'élo ? Est-ce que tu viens jouer maintenant, Raffi ? Oui ! Elle est mieux pleurée ! C'est... 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 Où ça fait mer ? Ca fait mer dans mes l'hab without me Chadoub ! Est-ce que t'as déjà tombé ? Ce soir que je suis tombé une fois sur mon bicycle... des joues ! Est-ce que ça t'a fait mer ? J'ai mervelled ! On va aller mettre de l'eau... Comment ça se fait que t'as tombé du pas ? Mais est-ce que j'ai couru trop vite? T'as couru trop vite, hein? Ça arrive, c'est quand même pas trop vite. Attention! Je vois un gros bateau à l'horizon! Ah! Il fait des grosses bagnes! Est-ce que tu vas la voir demain, Isette? Je sais pas. Ma mère, elle dit que c'est pas certain. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, je voulais la voir aujourd'hui, Isette! Tu l'aimes beaucoup, Isette, hein? Oui! Elle est drôle. Elle rit toujours quand je lui parle. Petit port! Le dîner est prêt! Oh! Il faut que j'aille dîner! Ben, moi aussi d'abord, je vais aller dîner. Est-ce que ça te consolerait un petit pot, Raphaël, si tu venais dîner chez moi? Aujourd'hui? Oui! Oui! Bah, coucou! Je vais demander à mon père. Moi, je suis sûre qu'il va dire oui! Ah! Tu es là, mon petit bonhomme! Viens, c'est l'heure de manger! Allez, on pleure! Oh, papa! Papa, est-ce qu'on peut inviter Raphaël à dîner? Il faut que tu dises oui, parce que c'est pour consoler Raphaël! Ah! Bien sûr que Raphaël peut venir manger avec nous! Ça me fait plaisir de t'inviter, si ta mère est d'accord! Mais moi, je pense qu'elle va être d'accord! Viens, on va lui téléphoner! J'ai pas goût! Je suis très fier d'avoir un petit garçon qui prend soin de ses amis quand ils ont de la peine! Ah! Allez, à la bouffe! Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est la copie d'un tableau que j'ai vu au musée. Comment tu le trouves? Je le trouve beau! Et toi, est-ce que tu l'aimes, ce tableau? Il a été peint par un monsieur qui s'appelle Wyatt Eaton. Regarde! Il a une maman avec son enfant. Et est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Oui, le papa, mais on le voit pas beaucoup et il travaille. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dort. Et d'après toi, il a l'air bien ou il a l'air malheureux? Il est content de dormir sur sa maman. Toi, quand tu regardes le visage de l'enfant, trouves-tu qu'il a l'air bien? Oui? Tu es d'accord avec Tibor? Et toi, mon tigrou, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé avant que l'enfant s'endorme? Il courait dans le champ et il est tombé sur une roche et il s'est fait mal. Et sa maman l'a entendu pleurer et elle est venue le consoler et après il s'est endormi. Et sa maman, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle le regarde. Elle se repose, mais elle dort pas, elle. Et d'après toi, ce sont des gens qui habitent à la campagne ou à la ville? À la campagne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce qu'il y a un champ. Nous, maman, on est allés à la campagne et il y avait un champ de maïs et les plantes de maïs étaient plus longs que moi. Oui, je m'en rappelle. Ça a été une belle journée de plaisir. Oui, et on a joué à la cassette dans les maïs. Et toi, quand tu regardes ce tableau, est-ce que ça te rappelle un endroit où tu es allé? Et l'enfant, est-ce qu'il te fait penser à toi quand tu étais petit? Qu'est-ce qu'il y a ici? Regarde comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les personnes. Qu'est-ce qu'a fait la personne? Elles ramassent du boulot. Est-ce qu'il y en a qui voient des petites maisons? Oui! Oui, hein? Est-ce que tu vois qu'il y a comme une montagne en arrière? Oui! Oui! Qu'est-ce que tu vois? Un petit bébé. Oh, un petit bébé! Qu'est-ce qu'il fait le petit bébé? Un petit bébé. Qu'est-ce qu'il fait le petit bébé? Un petit bébé sur sa maman. Une tasse sur sa maman? Parce qu'il est fatigué. Je pense que la maman, elle a travaillé très fort. Oui, entrez. Oh, bonjour ma raffinette. Le bébé, là, il est pas venu. Oh, bonjour Bagou. Bonjour. Moi, j'avais beaucoup de peine. Bagou m'a invité à dîner pour me consoler. Oh, ça, c'est gentil, mon Bagou. Oui, peut-être. Bien, c'est parce que moi, 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 ça me faisait trop de peine. Corafi avait de la peine. Oh, mon petit trésor. Ah, tiens. Ça, ça me fait penser à une légende amérindienne très jolie. Est-ce que tu veux nous la raconter? Oh, oui! Bien sûr. Tiens, donne-moi le livre qui est sur mon pupitre. Vous allez voir. Alors, il était une fois dans une grande forêt de sapins, une maman ours qui venait d'avoir un ourson. Et comme toutes les mamans ours, elle léchait son bébé pour lui donner tout son amour, mais aussi pour le nettoyer, le réchauffer et pour rendre son poil très doux. Soudain, elle entend des chasseurs approcher. Vite! Elle cache son petit et se met à grenier très fort pour faire peur aux chasseurs. Mais un grand filet s'abat sur elle. Oh, non! Les chasseurs la capturent et l'emmènent dans un zoo. Oh, non! Le petit ourson n'a jamais revu sa maman. Mais comme il était bien débrouillard, il a trouvé de la nourriture tout seul et il a grandi. Mais il était différent des autres oursons. C'est parce que sa maman n'avait pas eu le temps de le lécher partout. Elle n'avait pas léché son dos. Alors, les poils de son dos ne sont pas devenus d'eau. Ils ont poussé comme des piquants de porc-épic. L'ourson mal léché n'était pas bien du tout avec ses poils rudes. Mais ce qu'il rendait encore plus malheureux, c'est que personne ne voulait jouer avec lui. Oh! Les autres oursons disaient qu'il était trop piquant. Alors, il restait tout seul dans son coin et il ne souriait jamais parce qu'il était toujours triste. Oh! Comme il aurait aimé faire partie de la bande de joyeux oursons. Oh! Mais les autres ne voulaient pas être ses amis. Il leur arrivait de lui crier des noms. Un jour, le grand Noirou l'a même appelé le cactus. Oh! Cette nuit-là, le grand sorcier qui veillait sur les animaux de la forêt se dit que c'était assez, qu'il fallait venir en aide à l'ourson mal léché. Alors, il échangea les peaux des oursons pendant leur sommeil. Quand Noirou se réveilla le matin, il avait les poils piquants de l'ours mal léché, tandis que l'ours mal léché, lui, avait de beaux poils doux. Oh! Comme il était bien! Mais comme Noirou se sentait mal dans la peau de l'ours mal léché, ses poils étaient insupportables et le rendaient de très mauvaise humeur. Et quand il voulut jouer avec ses amis, il lui dire « Oh! Va-t'en! Tu piques! » Alors Noirou comprit comment se sentait l'ourson mal léché. Il comprit à quel point il était mal dans sa peau. Il appela donc le grand sorcier et il lui dit « Si tu me redonnes mes poils doux, je vais être gentil avec l'ourson mal léché. Je vais devenir son ami et je vais dire à tous les autres de faire comme moi. » Le sorcier accepta et les oursons reprirent chacun leur peau. Et à partir de ce moment, les oursons invitèrent le mal léché à pêcher avec eux. Au début, il faisait attention de ne pas trop se coller parce qu'il était un peu piquant. Mais il s'aperçure que peu à peu, son poil devenait plus doux, qu'il était de plus en plus agréable à toucher. Et en grandissant, le mal léché se retrouvait avec une fourrure presque aussi douce que celle de Noirou. « Oh, c'est une belle histoire ! » « Vous pouvez regarder les images ! » « Oh, oui, venez voir ! » « Oh, regarde, c'était la maman avec le petit bébé ! » « C'est bon ! » « J'ai toujours aimé ça lécher les ustensiles. » « Quand j'étais petite et que ma mère faisait la cuisine, elle me permettait toujours de lécher la spatule et les batteurs avant de les laver. » « Ça me faisait très plaisir ! » « Hum... » « On dirait que c'est meilleur quand tu lèches la spatule plutôt que de manger à la cuillère. » « Trouves-tu ? » « Est-ce que ça t'arrive, toi, de lécher les ustensiles ? » « Moi, je connais autre chose qui est encore plus agréable à lécher. » « C'est froid, ça fond vite, ça dégouline parfois sur les doigts ou sur le menton. » « Sais-tu à quoi je pense ? » « Oui, un cornet de crème lacée. » « Ou un sorbet tout fruité. » « Ou bien encore, qu'est-ce qu'on peut lécher qui est délicieux ? » « Oui, une barre de jus glacée. » « Toi et moi, c'est drôle, hein ? On a les mêmes idées. » « Voilà. » « Quand tu manges quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu veux dire que c'est un délice, qu'est-ce que tu dis ? » « Eh bien, moi, je dis... » « Hum... » « C'est bon à s'en lécher les doigts. » « Ça veut dire que c'est tellement bon que si j'en ai une goutte sur le doigt... » « Je vais la lécher. » « Même si je sais que c'est impoli de se lécher les doigts. » « C'est-tu ce que je dis d'autre ? » « Je dis... » « Hum... » « C'est bon à s'en lécher les babines. » « Et je fais ça comme ça. » « Tu fais ça toi aussi ? » « Mais du dos ! » « Tiens, citron, il n'y avait pas de gamba lune ? » « Hum... » « Toi, tu voulais fraîche aussi, hein ? » « Après, je peux prendre quoi ? » « Est-ce que c'est bon ? » « Oui... » « Votre vœu s'aveur caramel chocolat. » « J'aime manger ma vie, il me reste en ça. » « À côté du banc, oui, il pleure. » « Oui... » « Et on l'a vu marcher en boitant. » « Comme ça. » « Tu veux dire qu'il marche sur trois pattes ? » « Oui... » « Moi, je pense qu'il a la patte blessée. » « C'est pour ça qu'il pleure. » « Alors, n'approchez pas du chien, j'arrive tout de suite. » « Ah, c'est le chien de la vieille dame qui se promène dans le barcoche. » « Je le connais. » « Il pleure encore. » « Oh, petit toutou. » « Ça doit lui faire mal. » « Vous savez qu'il ne faut jamais approcher un chien qui est blessé. » « Même si vous le connaissez. » « Et que vous savez qu'il est très très gentil. » « S'il est blessé, il pourrait vous mordre. » « Mais viens, mon tout beau. » « Mais non, Cornemuse ne te fera pas mal. » « Elle connaît ça, les chiens blessés. » « Montre-moi ta patte, que je te soigne. » « Est-ce que ça se sert ? » « Non. » « Est-ce que sa patte est cassée ? » « Mais non. » « Il a une grosse écharde sous la patte. » « Pauvre lui. » « Ça doit lui faire mal quand il la pose par terre. » « Cornemuse, est-ce que tu vas lui enlever l'écharde ? » « Bien sûr. » « Et après, ça lui fera plus mal. » « Ça va être un petit peu sensible, mais ça ne fera pas vraiment mal. » « Et il va marcher comme avant ? » « Mais oui, sur ses quatre pattes. » « Et toi, mon beau, une chance que Tibor et Kunga t'ont vu boiter et qu'ils sont venus me chercher pour que je m'occupe de toi. » « Un, deux, trois, guérira, subito, presto, gros robot. » « Un, deux, trois, passera, subito, soin, soin, gros chagrin. » « C'est vrai, tu vas bientôt être guéri. » « Mais d'abord, il faut enlever cette grosse écharde. » « Tu as compris, hein ? Je dois m'occuper de lui. » « Et puis aussi que je prévienne sa maîtresse, parce qu'elle doit le chercher partout. » « Tu comprends ça, hein ? » « Alors, je vais t'envoyer des tas de becos. » « Et puis, je vais rentrer. » « Attention, attrape. » « Et puis, je vais rentrer. » Sous-titrage ST' 501 ...